On est en 90 Donc normalement courant de l'année, internet va apparaître Ouais c'est bon, allez on développe le jeu Je crois que ce sera un jeu d'énigmes Un, et deux, prison Alors Enigme, qu'est-ce qui peut bien aller avec Enigme ? Aventure ça va avec tout en vrai C'est un jeu de plateforme pour une fois Non Je ne sais jamais L'ambirante, comment ça s'écrit Allez on va faire un jeu un peu dark Allez, Escape from Prison Un petit peu un truc à la Escape from Tarkov Pour ceux qui connaissent un petit peu Je n'ai jamais joué à ce jeu Et pourtant j'ai vu S2P qui jouait Et c'est un jeu qui me ferait envie Mais je sais que je vais ranger dessus Du coup je suis obligé de prendre que des consoles Qui ont au moins 3 de niveau technologique Parce que sinon Ben Elle rentre pas Ok Donc l'antitriche Game Eyes En vrai vous savez ce que je pense de ça En vrai mais bon Alors déjà on sait Hop Ce sera explicite Ce sera Ce sera un peu difficile quand même Une durée de vie Une profondeur de jeu Intéressante On va baisser la convivialité On va mettre un peu de l'histoire quand même Les personnages sont importants Les missions Les missions On va baisser un peu l'innovation On va faire ce schéma là On met tout Tout ce qu'on peut On le met Et merde Il va falloir supprimer du techno On va virer le didacticiel Non la personnalisation On va laisser Le pistolet laser On va suivre Ok Je mets juste en pause Une seconde de l'enregistrement Je reviens Ok Je suis de retour Donc Non si On laisse le jeu en pause Il faut qu'on améliore ce jeu Donc Et on va créer une nouvelle salle Pas une nouvelle salle Mais une salle en plus Hop Ici Il va nous falloir une salle en plus Il s'agit d'un atelier C'est quoi le minimum 3 x 3 Ouais On va faire comme les autres On va faire comme les autres Ok En vrai Je vais Hop Je vais mettre un peu de radiateur ici Dans le À la sortie du couloir Parce que Parce qu'ils se les caillent les mecs Quand ils vont aux toilettes Ou ce genre de choses Ils se les caillent quoi Pareil Je vais peut-être en mettre un ici Ici C'est la sortie des stocks On s'en fiche Eux ils sortent Eux ils sortent par là Hop Voilà C'est juste histoire que Voilà quoi Que les couloirs soient pas trop glaciales Bon Ok C'est vrai qu'il faut que j'arrive mes stocks aussi Bon Eux On va garder cette vue Eux Et donc il me faut 5 salariés Est-ce qu'on en profiterait pas pour faire une réforme Une réforme de nos salariés Une réforme de nos salariés Par contre ça Ça je l'ai fait en console normale Alors que j'aurais dû faire une arcade Bon c'est pas grave Pour le moment on va faire avec On va commencer Si on va commencer On va commencer à On va regarder un petit peu Alors Eux Ça à la limite c'est pas gênant Ça non plus On va voir surtout ceux qui sont vraiment gênants Ceux là par exemple La santé fragile Pareil Je suis désolé Mais Les mecs qui demandent de la thune aussi Pareil Les mecs qui stressent pas Je m'en fiche Honnêtement c'est pas grave On est pas pressé Bon ça ira Lui on va le laisser Lui je suis désolé Même s'il a d'autres qualités Générateur de bug Problème de santé Demande du pognon C'est quoi ça ? Ouais c'est son talent Mais on s'en fiche Mais c'est lumineux Déprimé par contre C'est trop Alors lui il cumule lui Mais bon Putain c'est sans talent Ouais sans talent Ouais sans talent On s'en fiche un peu C'est pas un handicap Pour la boîte quoi Moi par contre Faudrait vraiment Que je me forme Bordel Je suis le pire salarié En vrai Le pire salarié C'est le patron Oh là là 10 salariés Ben ouais je sais Ça provoque une mauvaise humeur Mais de l'autre côté Alors je vais avoir D'autres démissions Ça en vrai C'est pas gênant Ok Bon voilà Alors je m'attends A ce qu'il y ait Des démissions dans le lot Quand on licencie Des gens Généralement Il y a d'autres personnes Qui par Comment Qui par Solidarité Ou parce que ça les déprime Préfère démissionner En fait L'invite L'invite Là, il va falloir qu'on regarde. Il va falloir qu'on regarde. 2MX5, par exemple, il faut absolument que je fasse l'haricom. Donc on va faire l'haricom de ces trois jeux-là. Il va falloir faire un choix entre ces deux-là. En vrai ? Non, il faut que... Putain, le GOTY, ça fait une heure... Enfin, ça fait... Ça fait une année quasiment qu'il est... Il faudrait que... Est-ce que je peux... 2MX6 dans 28 semaines. Donc non. Bon, allez. On verra. Du coup, mon jeu en développement, c'est obligatoire. Ensuite, on a... Il faut que je mode DoomX5 obligatoirement. Et là, il faut qu'on fasse un choix entre Health Soccer ou Squirrel Run. On réaugmente le GOTY. Mais non, le GOTY, il a rapporté. C'est bon, on s'en fout. Alors, course ou sport. Allez. F Soccer. Putain. Arcane Tech, là, ça a été... Ça n'a pas été rentable du tout. Ça n'a pas été rentable du tout. Comment ça se fait qu'ils sont si lents, eux ? Mais attendez, mais en plus... Mais en plus, j'ai raté la hype. On a changé de jeu, là ? Ah, bordel. Ah, c'est l'enfer. Je n'ai pas sorti de jeu cette année, du coup. Parce qu'il n'est pas prêt. Ok, du coup... Mince. Je fais ce que je voulais. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de le sortir maintenant ? En vrai, du coup... Là, on a un problème. Parce que là, maintenant, ça ne nous coûte plus d'un an pour sortir un jeu. Par conséquent, on ne peut plus suivre les tendances. Parce que le temps qu'on développe sur une tendance, la tendance s'est passée quand le jeu est sorti. Du coup, soit on fait un autre studio de dev pour des petits jeux qui suivent la hype. Ça, on part dans le développement de nos jeux actuels. On part de complètement autre chose. En tout cas, lui, il est terminé. On est au mois de février. Allez, let's go. De toute façon, il a déjà sa hype. Donc, on peut l'autodistribuer maintenant. Et donc, on va partir sur autre chose. Alors, de toute façon, là, il y aurait Doom 7 déjà à sortir pour commencer. Mais ça, je sais que ça va me prendre plus d'un an. Du coup, on va plutôt développer un jeu d'arcade. Est-ce que, à la limite, l'arcade, on ne pourrait pas suivre la tendance, là ? 53 semaines, ça va être trop court. Ça va être trop court. Du coup, on va sortir un jeu d'arcade. On s'en fiche sur quoi ? Et on va peut-être essayer de s'améliorer sur des trucs qu'on n'a pas encore trop amélioré. Alors, c'est quoi, ça, déjà ? On va partir, donc, sur des jeux qui ont peu de saturation. C'est quoi, le 80 ? Ah, oui, on a ça. Du coup, on peut partir sur de la stratégie avec Film Interactif. L'idée, c'est d'améliorer nos étoiles, là, et de suivre un petit peu la popularité des genres. Là, par contre, on n'a pas d'indication. Je vais voir s'il y a un jeu d'échec sur arcade, mais... Pareil, est-ce qu'on fait un truc ? Alors, stratégie, Film Interactif. Et j'aurais envie, c'est de développer un petit peu dans les genres un peu matures. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, ça me plaît bien, ça. Ouais, c'est... Et puis, je vais prendre Gangster. Force spécial, Gangster. Allez, hop, c'est parti. Tant pis, on va faire un jeu A. Sauf que j'ai pas le moteur qu'il faut, c'est ça ? J'ai oublié de faire le moteur qu'il me faut. J'ai dit que c'était quoi ? Stratégie. Et j'ai pas le moteur de stratégie. Euh, si, je dois l'avoir. Non, je l'ai pas. J'ai pas le moteur. On va rentrer dans une nouvelle phase du jeu où je ne vais réussir à sortir qu'un jeu tous les deux ans. J'ai eu ce problème-là aussi avec la précédente. Par contre, il faut absolument que mes Ricom, mes Goti, tout ça, je les sorte. Donc il faut quand même que je fasse attention au calendrier. Donc là, maintenant, il faut que je sorte mes Goti, mes trucs comme ça. Du coup, alors, attendez, est-ce que j'ai encore des Classics à sortir avant ? Ouais, bah Doomlike 6 en Classics d'abord. Et donc, je peux sortir en Goti 2005. Comme ça, je mets trois jeux de hype, de toute façon. Je mets trois jeux sur lequel hypé. C'est toujours ça. Il faut au moins que j'ai trois jeux sur lequel hypé, quitte à prendre de... Là, en fait, l'intérêt, c'est de prendre des fans. Peu importe... Est-ce que après, je peux prendre des offres d'édition ? C'est pas grave. Je prends une offre d'édition, histoire qu'il y ait au moins une hype. Même si c'est de la merde. En vrai, non. En vrai, c'est pas ce qu'il faut que je fasse. En vrai, il faut que je fasse une autre stratégie. On va partir sur une autre stratégie. Et du coup, on va regarder un peu ce qu'ils sortent. On va regarder un peu ce qu'ils sortent. Ça coûte 50 millions de les upgrades. Bon. Du coup, on va partir sur cette base-là. On va attendre que nos filiales nous envoient des jeux et on va les éditer. Ça va nous permettre de sortir quand même des jeux. Même s'il n'y a pas forcément de hype dessus. Même s'il n'y a pas forcément... Parce que je pourrais faire le marketing et essayer de rattraper un peu de marketing. Mais ça coûte très cher. On va d'abord développer les items. Vous voyez, j'ai quasiment un an pour sortir un putain de moteur. C'est l'enfer. Bon. J'ai 100 millions. Donc là, j'ai deux choix. Je pense que le choix serait vite fait. On rachète un concurrent. On va racheter un petit. On monte à 3 étoiles. On reprend nos paramètres classiques. Ah mince. Qu'on va lui appliquer. Voilà. Donc ça, c'est OK. Et c'est 50 000. Je peux acheter 29 000 et payer 20 000 de plus. Ça me fait 49 000. Vas-y. Let's go. Ah bordel. Allez, let's go. C'est ce que je voulais. Je voulais l'appliquer à tous. OK. Bon. On se retrouve qu'à 2 millions. Mais on a maintenant 8 développeurs. Enfin, 8 filiales. qui bossent pour nous. Et qui vont nous envoyer des jeux régulièrement. Et là, il va falloir la jouer stratégique. Du coup, on va développer notre fameux jeu là. Je ne sais toujours pas comment on va l'appeler. On vous donnera un nom à la fin. Oh, il y a des dev kits qui sont en vente là. Je ne suis pas à jour sur mes dev kits. Ce n'est pas bien ça. La Game Boy, bien évidemment. Eh oui, on est en 91. Mon année de naissance. Tiens, j'en ai raté une que je n'avais pas achetée dans le passé. Je les achète tous. Voilà. Nickel. Oh, let's go. Allez, mets-moi tout dedans. Vous devez donner un nom au jeu. Oui, bien sûr. Du coup... Oh, comment ça s'appelait le jeu qu'elle jouait ? Anti-Terror Force. Le jeu que le JDG, il a... Je vais l'écrire comme ça. Mais... Mais c'est... Il y a deux airs ? Non. Bon, bref. C'est le jeu auquel j'ai joué le... Le jour du grenier où il y a Chirac en 3D. Qu'il avait fait une revanche dessus. Là, voilà. Je... Jeux que j'ai trouvé très drôles. Voilà. Comme ça, on va sortir un jeu d'arcade. Et donc, là, j'ai les 20 mecs qui vont arrêter de se toucher. Puis en plus, c'est un jeu qui ne va pas me demander de la prod et tout. Donc, c'est pas trop mal. Allez. Ok. Alors. On a un jeu. Double A. Super Drive. Note estimée entre 60 et 80%. Sur PC uniquement. Un jeu d'adresse. Eh bien, c'est parti. Je vends ça. 20% ? Ah oui, d'accord. Ok. Donc, j'ai... Je perds 20% quand même sur la truc. Et il faudrait vraiment que je puisse vendre en des maths. Pas grave. Ça sort... Pas maintenant. Alors. On est en novembre. Donc, décembre. Janvier. Février. Mars. Ça sortirait courant avril. C'est ça, hein. On est le 1er novembre. Dans 4 semaines après. On est en... On est la première semaine de décembre. 8 semaines. On est à la première semaine de janvier. Donc, 16 semaines. On est au début mars. Plus 4, 20 semaines. C'est ça. On est début avril. Du coup, ton jeu sort début avril. Et il aura de la hype 2 mois après. 71%, un petit jeu. Voilà. C'est cool. Hop. On produit. Voilà. On va prévoir sa prod. Même si c'est dans 20 semaines. Au moins, on n'aura même pas à y penser qu'il partira tout de suite. Ok. Faudra faire de la hype dessus. Mais ça, c'est... Ça, c'est... Ça, ce sera après. Je vais créer les quelques salles qui manquent. Parce que là, le truc, c'est que les jeux vont affluer. Avec cette stratégie. Du coup... Génial. J'ai juste de quoi faire les dernières salles. J'ai juste l'emplacement pour. En vrai, je n'ai pas besoin de plus pour les salles de prod. 5 machines. C'est suffisant pour produire des millions de jeux. En plus, ils ne sont que niveau 2. Quand... Quand je vais monter après, ils vont passer niveau 3, niveau 4. En vrai, on s'en sort super bien. Ça va même monter jusqu'à 5. C'est en... Ouais, il faut monter jusqu'en 2015. Ça, ça va augmenter avec le temps, en fait. Les bureaux, les trucs comme ça. D'ailleurs... Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des trucs encore à améliorer. Mais c'est fait. Ah, d'accord. Alors, on va attendre un peu. Voilà. Du coup... Seven Seas Tears of Silver. Il n'y a pas mal ce jeu. Mais jeu pour adulte, visiblement. Les critiques sont bonnes, mais le jeu... Bon. De toute façon, je l'ai dit. Je voudrais me tourner vers des jeux un peu plus matures, là, dans le jeu. Même si... Ouais, on est 90. Ouais, les... Bon, les jeux pornos, ça existe depuis le début du jeu vidéo. Ou un Atari, il y a eu des scandales là-dessus, à l'époque. Et avec Internet, de toute façon, voilà. Les jeux pornos, ce n'est pas ce qui manque sur Internet. Même sur Steam, on en trouve, c'est pour vous dire. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est tout. C'est devenu banal, j'ai envie de dire, maintenant. Dans les années 90, c'était encore assez... On avait encore une civilisation assez puritaine. Même si on a encore une civilisation, je trouve, assez puritaine. Mais... Mais voilà, c'est tout. Au début des années 90, on va s'orienter vers des jeux plus adultes. Plus matures, on va dire. Plus matures. Pas plus adultes, plus matures. Bon, on a un jeu avec un... Ok. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est là que je vais le bloquer. Parce que ça, c'est hype. Ça, c'est hype. Ça, c'est hype. Ah ! Seven Cities Silver, il est hype. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a que ce jeu-là qui n'est pas hype. Donc, il me faut trois jeux. En... En... Début juin pour le... Pour l'hype. J'en ai un en développement et j'en ai un qui n'est pas hype. La Super Drive 4. Du coup, on peut se permettre d'en prendre un autre. Alors, pas dans cinq semaines, du coup. Parce que là, on est 1er janvier. Donc, 8 mois en mars. 16 en mai. Donc, 16 semaines. On va mettre... On va mettre 18 semaines. Ouais, et lui, il n'y a pas du tout de hype. D'accord. C'est encore un jeu plus 18. Ouais, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Mais bon. On va le faire quand même. Et là, on ne va plus accepter de nouveaux jeux. On va rejeter systématiquement. On a nos trois jeux sur lesquels il faut faire de l'hype. Après, on pourra toujours accepter et les différer. Si c'est possible. Si c'est possible. Mais le truc, c'est que là, il va falloir vraiment réfléchir à de la stratégie. Pour vendre nos jeux, quoi. Du coup, j'en étais... J'en étais où ? Il y avait un truc que je voulais... Parce que... Ouais, c'était simple. Quand j'avais fait ça... J'étais tombé en négatif. Non, c'est bon. Mais il devait y avoir des... Des trucs qui n'étaient pas à jour. Du coup... Un triple A, il va le distribuer lui-même. C'est trop récent. En vrai, je ne peux pas me permettre... Après, je suis en train de faire un jeu d'arcade. S'il n'est pas hype dans l'immédiat, ce n'est pas forcément très grave. Non, vas-y. Donc là, on va retomber, malheureusement, dans le biais de l'ancien... De l'ancien jeu. C'est-à-dire que... Voilà. On va être interrompus très, très régulièrement. Pour ça... À chaque jeu, en fait. Et on n'a que 8 développeurs. Enfin, on n'a pas les 91. On a des bugs. Donc, on continue le développe. C'est-à-dire que Super Drive, il a été... Là, il est en vente, mais il n'est pas hype. Non. Pourquoi il met ça, lui ? Pourquoi, lui, il a étoile et A ? Ça veut dire quoi, ça ? Parce que c'est une suite... Parce que c'est la suite. Alors là, il va falloir... En vrai, lui, il était hype, donc on s'en fiche. Donc, en vrai, on peut faire nos trois jeux, là. Et tant pis, notre jeu sur arcade, on... On le hypeera un peu plus tard. Là, il va falloir attendre, de toute façon. Il y a trop de notifs, là. Il y a trop de notifs, là. Il y a trop de notifs. Qu'est-ce qui... Qui arrive, là ? Du coup, on va attendre, parce qu'il faut que je police mon jeu. Et puis, allez, hop. On va, de toute façon, passer à autre chose. Il y a la salle de service client que je n'ai pas faite. Et qu'il va falloir absolument que je fasse. Est-ce que ça va être une salle... Ah, est-ce que... Ouais. On ne va pas la faire, là. Euh... Annule. Euh... Ça, ça va être une des plus grosses salles. Parce que je... Il va même falloir deux salles de service client. Euh... Du coup... En vrai, elle fait combien, cette salle-là ? Elle fait 100 m². Elle fait 100 m². Du coup, on va prendre à peu près la même... La même dimension. Pour le service client. On va faire deux salles de service client. bien. Comme quelle serveur. Bien. Oui. Bien. Je vous remercie de cette salle. Bien. Qu'aé une salle. Bien. Bien. C'est parti. Du coup, on va mettre les petits trucs classiques. C'est parti. On va tout cocher. Et on va décocher ceux qui ne me plaisent pas. Je n'ai même pas vu combien j'ai besoin de salariés. Et lui, ça ne me fait pas. Et 11. 11 sur 18. Allez, hop. Comment ça ? 29. Oh, parce que les autres ont bougé. Alors, attendez. Ce n'est pas grave. Alors, cette salle-là, elle demande... C'est des techniciens. Il me faut des techniciens. Donc, la version employée. Matériel et ingénierie. Sous-titrage Société Radio-Canada. On va commencer à réorganiser un petit peu nos équipes. Est-ce que... Le truc, c'est... Si je les sélectionne tous... Et que je les répartis... Enfin, que je les... Est-ce que l'IA prend en compte... Les compétences ou pas ? Parce qu'en fait, c'est ça la grande question, en fait. C'est... Est-ce que l'IA gère les compétences ? Si je fais ça... Ah, d'accord. Je ne peux même pas faire ça. Si je prends tout le monde. C'est... C'est... Sous-titrage ST' 501